Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous allons en Normandie, dans le Calvados, pour être exact, à la découverte du diocèse de Bayeux-Élysieux. Selon la tradition, le diocèse de Bayeux a été fondé par Saint-Exupère au IVe siècle. Il appartient à la province ecclésiastique de Rouen. Et si nous parlons de Bayeux-Élysieux, c'est qu'en 1854, le pape Pie IX a autorisé l'évêque de Bayeux à porter également le titre d'évêque de Lisieux, titre supprimé à la Révolution. Le cœur spirituel du diocèse est certainement la basilique Sainte-Thérèse d'Olysieux, construite entre 1929 et 1954 pour abriter les reliques de la Sainte. Environ 800 000 visiteurs et pèlerins par an fréquentent ce sanctuaire, ce qui en fait le deuxième lieu de pèlerinage en France. Ce sont 6 000 activités qui sont organisées par an, visites, conférences, en plus de la gestion de deux maisons d'accueil pour pèlerins. Il ne faut pas oublier que les reliques de la Sainte voyagent dans le monde. Depuis 1994, Sainte-Thérèse a visité près de 70 pays. Le diocèse de Bayeux-Élysieux est peuplé aujourd'hui de près de 700 000 habitants. Depuis la réorganisation de 1997, il est également divisé en 51 paroisses. Ce diocèse comprend à ce jour 100 prêtres en activité, 23 diacres permanents et 3 séminaristes. Pour parler de l'actualité du diocèse, nous accueillons Monseigneur Jean-Claude Boulanger. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de KTO. Vous êtes donc évêque de Bayeux-Élysieux depuis 2010. Oui. Vous êtes aussi originaire de Journy dans le Pas-de-Calais. C'est vrai, je suis un ch'ti. Voilà, et vous avez été ordonné prêtre en 1972 pour le diocèse d'Arras, puis évêque de Céé en 2002. Alors depuis 2016, vous êtes également membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Oui. Alors tout d'abord, pour commencer cette émission, vu que bientôt c'est le 1er octobre, c'est la fête de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et on dit que vous êtes amoureux de Sainte-Thérèse. C'est un point commun avec le pape ? Oui, oui, parce qu'effectivement, lui a une grande vénération et quand je le rencontre, je lui porte toujours une rose blanche parce qu'il dit que Thérèse a répondu à son attente. Donc depuis que je suis enfant, dans ma propre famille, nous avons toujours eu une grande vénération pour Sainte-Thérèse et je venais prier sur la tombe des parents de Sainte-Thérèse, bien avant qu'il soit béatifié et canonisé. Charles de Foucault aussi, il paraît, car vous avez écrit quelques livres sur lui. Oui, j'ai toujours été disciple de Charles de Foucault. Chaque jour, je dis la prière d'abandon. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la spiritualité de frère Charles de Foucault. Je suis allé souvent à Tamandracet, j'ai emmené des pèlerins et c'est une figure qui me marque dans ma vie d'évêque aussi, pas seulement de prêtre. Alors Monseigneur, cela fait 17 années que vous êtes évêque justement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre ministère ? D'abord, la rencontre avec les gens. J'aime les Normands. J'ai essayé de les aimer quand j'étais dans l'Orne. Je les aime autant dans le Calvados. Et je pense que l'évêque doit être proche, pas seulement de ceux qui croient, pas seulement des catholiques, mais aussi de toute la population. Il doit avoir un regard d'abord de bienveillance. Il doit être quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui écoute et puis quelqu'un qui travaille avec d'autres. Parce que l'évêque, il n'est rien, tout seul. Donc les fruits de son travail, c'est avec ses collaborateurs, collaboratrices. Il y a aujourd'hui parfois plus de femmes qui travaillent avec nous que de prêtres. Et c'est une joie. Pour moi, c'est vraiment ma joie dans la rencontre et la relation. Alors Monseigneur, on doit aussi rappeler que vous êtes arrivé dans un contexte difficile. Vous avez pris la relève de Monseigneur Piquant dans une situation de crise à propos de la gestion des abus sexuels. Comment vous en êtes sorti dans un diocèse qui a été divisé, mais aussi dans un environnement plus généralement hostile ? D'abord, en allant à la rencontre de chacun des prêtres, de chaque diacre, j'ai visité chez eux. Je suis allé chez eux rencontrer mes frères prêtres, mes frères diacres. Ensuite, proposer des temps de rencontre, de vie fraternelle. Et là, je refais presque la même chose. Au premier semestre, j'ai à nouveau visité chacun des prêtres. J'ai fait 160 visites, sans oublier non plus les diacres et leurs épouses et leurs familles. Je pense que ce lien personnel avec chaque prêtre, avec chaque diacre est important. Parce qu'un prêtre, c'est d'abord une vie de prêtre. Pour savoir l'écouter, il traverse aussi des moments difficiles. Et cette vie fraternelle, c'est le rôle de l'évêque. Il doit assurer de la communion dans la différence, c'est-à-dire de la fraternité. Il est là au nom de la fraternité, au nom de Jésus, bien sûr. Mais pour moi, ça a été important, ce contact avec les prêtres, les diacs, et puis bien sûr les laïcs en responsabilité. Recréer du lien. Recréer du lien, oui. Et vous-même, par ailleurs, vous avez été amené à affronter des dossiers difficiles ? Oui, bien sûr. Nous avons des dossiers parfois difficiles à gérer. Je pense qu'il faut toujours être à l'écoute d'abord des victimes. J'ai prêché beaucoup de retraite, bien avant d'être évêque, et j'avais rencontré des personnes qui ont été victimes, dans leur propre famille, d'abus sexuels, ou parfois même quand elles étaient enfants, et aussi, bien sûr, parfois de prêtres. Et c'est en écoutant les victimes qu'on se rend compte qu'on détruit une vie. Et là, bien souvent, un enfant devant un adulte, il ne peut pas réagir. En même temps, c'est important de faire la vérité, pas seulement avec la justice, mais d'aller rencontrer ce prêtre, qu'il fasse la vérité avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Alors, je découvre que parfois, tel ou tel prêtre a été victime lui-même d'abus sexuels dans son enfance. Il n'a jamais parlé. Et là, dans des situations parfois difficiles, dans lesquelles il s'est trouvé, voilà, c'est facile, vis-à-vis d'un enfant qui ne peut pas répondre. Donc, bien sûr, il faut cheminer avec ce prêtre, lui demander d'arrêter son ministère, en tout cas en public. Et puis, il l'aider aussi à se retrouver avec d'autres, parce que je m'aperçois que souvent, ces prêtres ont travaillé tout seuls. Il y a un certain pouvoir, pas seulement clérical, mais sur les consciences vis-à-vis des enfants. Et ce pouvoir, quand on est à plusieurs, je dirais, on ne peut pas l'exercer de la même manière, ne jamais mettre quelqu'un sur un piédestal. Personne n'est parfaitement équilibré, pas plus un évêque que d'autres, donc c'est quand on travaille ensemble que d'abord le Seigneur est présent, que Dieu est présent. Et en même temps, là, il y a du fruit, vous voyez. Alors Monseigneur, un autre sujet maintenant, c'est aussi celui de la marche des vocations. On m'a dit que cela vous tenait à cœur, pourquoi ? Les jeunes, ça fait 50 ans, j'ai passé, depuis que je suis prêtre, bien avant, j'aurais passé chaque année avec des jeunes. Je n'ai jamais raté une année où il n'y a pas eu un pèlerinage, des camps, parce que les jeunes m'ont apporté énormément. Je leur dis, ce que je suis, je le dois à vous les jeunes. Parce que le jour où la jeunesse se refroidit, le monde claque des dents. Et c'est important de les encourager. Je participe avec eux à Lourdes, au pèlerinage. Je vais avec eux à Rome, assise. Et en même temps, les jeunes me font comprendre ce qu'est leur époque. Un jeune est plus le fils de son époque que de ses parents. Si je veux comprendre cette année 2019, cette génération connectée, eh bien c'est les jeunes qui m'aident à comprendre ce qu'est cette génération qui arrive. Alors justement, Monseigneur, pour notre premier reportage, vous avez souhaité que nous les rencontrions, ces jeunes, notamment une trentaine de lycéens qui ont été accueillis dans une abbaye de Sœurs Bénédictines le temps d'un week-end. Et nous sommes allés à leur rencontre. Ce sont des jeunes issus de deux pôles missionnaires, ceux de Bayeux-Dizieux. Ils ont pu participer à des activités, des temps de réflexion pour se préparer au sacrement de confirmation qu'ils s'apprêtent à recevoir. Ce week-end à Bayeux, c'est la dernière ligne droite pour Héloïse et Timothée. Ils font partie des 35 lycéens du diocèse qui, dans quelques jours, recevront leur confirmation. La notion de l'Esprit-Saint, ce n'est pas une notion qui est facilement palpable par les jeunes. Et je pense qu'ils vont surtout découvrir cette personne de l'Esprit-Saint en vivant ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment ? Est-ce que vous avez fait cette démarche ? Vous êtes ici ? Je pense que vous avez justement le cœur assez ouvert pour vous dire, à travers tout ce que vous avez entendu déjà, qu'est-ce que vous attendez ? On n'est jamais les premiers. Il y a toujours des réponses à un appel. Il ne s'agit pas que tout le monde en a un monastère, mais il s'agit de se dire à quoi le Seigneur vous appelle aujourd'hui, maintenant, dans ce quart d'heure-là, dans cette dernière. Je ne comprenais pas trop ce que c'était au début. C'était plutôt mes parents qui me disaient « T'as fait ta première communion, ton baptême, ta profession de foi, continue à faire ta confirmation ». Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose auquel on m'appelait à passer ce pas-là pour pouvoir progresser dans ma foi. Donc oui, au départ, ce n'était pas vraiment un appel, mais c'en est devenu un au fur et à mesure de cette année. Des questionnements entrecoupés de prières, de jeux et de chants, tout est mis en œuvre pour guider ces jeunes dans cette démarche personnelle. « Et le fait qu'on avance dans notre foi, on se sent plus proche de lui, donc on se sent plus en confiance. Donc quand on n'est pas bien, on se sent écouté par Dieu. Pour moi, c'était une évidence, entre guillemets, de faire ma confirmation pour confirmer le fait que je crois en lui et que je me rapprochais de lui. » Mais recevoir l'huile de l'Esprit-Saint, ça se prépare. Une étape clé qui marque l'entrée dans l'âge adulte de la foi. Et dans ce cheminement, les adultes sont là en témoin de foi pour transmettre leur expérience. « En fait, ils sont à un moment charnière de leur vie, d'adolescence, où ils se cherchent, où ils ne sont pas forcément très bien en eux. Donc je trouve que c'est hyper important, en tous les cas en ce qui me concerne, de pouvoir les accompagner à cette période-là et leur faire vraiment découvrir justement que ce Dieu les aime personnellement et qu'il ne les abandonnera jamais. » À la fin du week-end, quand on se quitte, quand on voit l'ambiance qu'il y a, quand ils chantent ensemble, on sent une unité de groupe, on sent qu'ils sont tous portés par cet Esprit-Saint qui les unisse en fait. Ce soir, les futurs confirmés pourront se confesser et rencontrer leur évêque Mgr Boulanger en attendant la prochaine étape en octobre pour un pèlerinage à Rome et à Sise. Mgr, on a eu de beaux témoignages. D'ailleurs, comme c'est dit dans leur portage, vous les avez rencontrés le soir même, vous avez mangé avec eux. Je les connais bien, oui. Et pourquoi c'est important justement pour vous d'entretenir des temps de rencontres ? D'abord pour les encourager. Sachez qu'ils ne vont pas mettre sur Instagram leurs photos de confirmation. Ça vous surprend, mais c'est très difficile. Sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Ils vont se faire traiter de tous les noms par leurs copains, copines. Ils vous le disent ? Ah oui, ils me le disent. On a toute confiance. Et ils me disent, je leur demande souvent, il y a combien de chrétiens dans ta classe, par exemple en seconde ? Même dans l'enseignement catholique, ils me disent, il y en a un, deux ou trois. Donc ces jeunes sont quand même souvent seuls au niveau de la foi. Et c'est vrai que, oser mettre sa photo de confirmation sur Instagram, en sachant que, quand ils vont revenir dans la classe, il y en a une partie qui va rigoler ou qui va mettre des commentaires, on devine le type de commentaires, je comprends que pour eux, cette solitude dans la foi, je le dis souvent à leurs parents et leurs grands-parents, il s'est héroïque pour un certain nombre de jeunes de demander la confirmation. Je crois que les adultes ne se rendent pas toujours compte à quel point nos jeunes, il faut les encourager. Et vraiment, pour moi, vous savez, dans leurs prières, je leur dis, qu'est-ce que tu dis dans ta prière ? Je dis à Jésus que je l'aime. Mais je lui dis, mais t'es grandinaire ! Sainte Thérèse disait ça. T'es comme Sainte Thérèse, alors. On revient à Sainte Thérèse. Malgré tout, ce qu'on peut aussi constater, c'est que, justement, dans tous les diocèses, il y a aujourd'hui assez peu de jeunes qui sont concernés par la confirmation. Est-ce qu'il faut faire le deuil du nombre et repenser la pastorale ? Il ne faut pas faire le deuil. Je pense qu'il faut investir beaucoup au niveau des jeunes. Notre société a besoin d'investir au niveau de l'éducation des jeunes. L'Église doit investir non seulement financièrement avec des animateurs, des laïcs, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi montrer la confiance qu'elle a en eux. Je pense que Jésus, il a confiance en eux. Et quelque part, pourquoi il les choisit ? Simplement pour être témoins qu'eux croient en Jésus. Une dame me dit, monsieur, votre croix, elle ressemble à celle de Johnny Hallyday. Je lui dis, mais madame, non, c'est la croix de Jésus. Je ne connais pas celui-là, elle me répond. Eux témoignent, dans un monde qui ne connaît plus Jésus, qui ne connaît plus le Christ, même le sens de la croix, qu'eux croient en Jésus. Ce sont les témoins de la foi dans le monde des jeunes, dans le monde des étudiants. Et ils ont besoin de sentir non seulement l'Esprit Saint qui les booste, mais aussi notre présence et que les chrétiens les encouragent. Et vous, ça vous donne de l'espérance ? Moi, ça me donne une joie. Quand je suis avec les jeunes, je retrouve un dynamisme. Ils m'apportent énormément, vous voyez, et leur confiance. Alors, on perçoit aussi l'aspiration de faire vivre la fraternité pour faire comprendre ce qu'est l'Esprit Saint. C'est ce qui est dit dans le reportage. Pourquoi c'est difficile de faire comprendre qui est Dieu à des jeunes ? D'abord, certains ont vécu des expériences douloureuses, la mort de leur grand-mère. Ils en veulent à Dieu. Pourquoi Dieu, tu m'as pris mais celle à qui je me confiais ? Papa, il est parti vivre parfois avec un autre homme ou il est parti, on ne le voit plus. Ils vivent des expériences, vous savez, quand ils se confient, nos jeunes, beaucoup vivent des expériences parfois douloureuses. Et donc, quelque part, mais que fait Dieu ? Certains connaissent la maladie, d'autres ont eu des échecs scolaires. Donc, ils se sont confiés à Dieu. Il y a une immense confiance dans la jeunesse ou chez les enfants. Mais quelque part, ils ont besoin aussi de faire ce chemin avec d'autres. Ben non, Dieu ne m'a pas abandonné. La preuve que ma grand-mère, elle est décédée, mais je sens qu'elle continue de m'aimer. Elle est là présente et je leur dis souvent, tu sais, le jour de ta confirmation pour ta grand-mère qui est sans doute auprès du bon Dieu, ça sera le plus beau moment de sa vie. Alors, cet intérêt, Monseigneur, pour les jeunes confirmants, vous l'avez aussi pour ceux qui sont un peu plus grands, les jeunes professionnels. Le 21 septembre dernier, c'était la rentrée du groupe des jeunes pros au presbytère de la Sainte Trinité de Caen. Nous avons passé une soirée avec une douzaine d'entre eux, heureux de se retrouver pour effectuer un retour sur leur pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont aussi réfléchi aux défis qui les attendent pour cette nouvelle année. Viens transformer l'audit, esprit de lumière. En plus, on vous a attendu pour l'apéro quand même. Oui, c'est sympa, c'est très bien. Le groupe des jeunes professionnels, c'est vraiment, à mon sens, d'abord un carrefour, donc un lieu nécessaire pour que puissent se retrouver des jeunes chrétiens qui ont quitté une région, une famille, pour raisons professionnelles. Et comprendre, en fait, que la communauté chrétienne, en fait, elle ne se dissout pas et le lien à la communauté chrétienne ne se rompt pas pour des raisons professionnelles. On est à peu près entre 30 et 40 à chaque soirée dans l'année et puis c'est une dizaine de ce groupe-là qui part là depuis trois ans, chaque été, début juillet. Donc on marche sur les chemins de Saint-Jacques, c'est la troisième année que j'ai la chance de le faire. Et c'est vrai que ça permet de se rencontrer et puis de vivre un temps de pèlerinage, de garder un cap, en fait, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, sa vie sociale et puis de sortir de son quotidien, de sortir un peu la tête du guidon, je dirais, de son contexte de vie professionnelle et de vie amicale pour un peu continuer de se former et de grandir parce que le chemin n'est pas fini après les études. Une première réaction, Monseigneur, devant ces témoignages ? Je les connais bien. Je veux dire, là aussi, en les écoutant, vous savez, ce n'est pas facile d'entrer dans la vie professionnelle quand on a 30 ans. Il y a à la fois la vie affective qu'il faut construire, une vie professionnelle où on est souvent dans un... même s'ils ont fait de grandes études. On est incertain sur son avenir. C'est beaucoup plus de CDD que de CDI. Certains arrivent avec des responsabilités, s'aperçoivent que ce n'est pas tout à fait ceux-là qu'ils avaient choisis. Donc, il y a aussi à repenser une vie, construire aussi une vie affective. Vous savez, ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, dans une vie de couple, d'être avec un conjoint, ou garçon, ou fille, avec qui on porte les mêmes valeurs et faire un projet de vie ensemble. Beaucoup de ces jeunes restent célibataires pendant un certain temps. C'est aussi quelque chose de difficile à vivre, la solitude. Et puis, ils s'aperçoivent qu'être parents, quelques-uns sont déjà parents, c'est aussi une responsabilité. Trouver sa place non seulement dans la société, mais dans l'église, où là aussi, il y a plus de personnes âgées que de jeunes couples. C'est tout cela. Et donc, ils ont aussi besoin de sentir que l'église les accompagne. Et pour moi, c'est toujours une joie de les rencontrer. Ils sont environ, elle l'a dit, environ 40, parfois une cinquantaine. Et d'ailleurs, il paraît que vous les accueillez de temps en temps pour faire un barbecue. Un barbecue dans le jardin de l'évêché, tous les ans. Ils sont 50, 60. Et c'est toujours un grand moment aussi avec eux. Ça, c'est important. Et ça me fait penser aussi, rapidement, on peut parler des fraternités missionnaires locales que vous avez développées. Vous arrivez à voir les fruits qu'elles portent dans votre diocèse ? Il y a trois ans que nous avons mis cela en place dans notre diocèse. Il y a quelques fraternités qui se constituent. Des petites communautés de laïcs. Des petites communautés de laïcs, oui, qui prient ensemble, qui partagent aussi à partir de la parole de Dieu. Bon, cela se met en place peu à peu. Une paroisse, c'est un ensemble de petites communautés, de petites fraternités. Il faudra beaucoup de temps. Je crois que les fruits, ce sera beaucoup plus tard. Alors maintenant, Monseigneur, je vous propose de passer à notre séquence questions de terrain avec des fidèles qui vous interrogent. Et nous écoutons tout d'abord Gabriel, étudiant à Sciences Po. Comment réagissez-vous et que pensez-vous des fractures qui existent désormais dans notre Église qui ont émergé au cours des dernières années ? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à notre Église pour qu'elle aille mieux ? Parce que je souhaite dans notre Église, en réponse à Gabriel, c'est que notre Église devienne la communion mais dans la différence. Jésus n'a jamais dit aimez-vous les uns, les uns, mais les autres. Ceux qui sont différents de nous, j'attends de notre Église et j'essaie de mettre d'abord du respect de chacun dans ses convictions. Il y a plus de différence entre les âmes qu'entre les visages et puis aussi la bienveillance. Je pense que l'Église aujourd'hui reflète un peu notre société et plutôt que des fractures, en s'écoutant les uns les autres, je crois qu'on peut vivre la véritable communion que souhaite Jésus. Merci Monseigneur. Deuxième question, elle vient de Marie-Flore, directrice d'école et elle concerne justement les établissements catholiques. Bonjour Monseigneur, comment pallier le manque de moyens humains dans la transmission de la foi aux enfants et aux familles dans les établissements catholiques ? D'abord Marie-Flore, je voudrais vous féliciter. Nous avons 23 000 élèves dans l'enseignement catholique et je dirais que c'est le seul lieu où des enfants et des jeunes ont contact peut-être avec le christianisme. Donc déjà, rien que par la présence des enseignants, il y a un contact avec l'Église qu'ils n'auraient pas habituellement. En même temps, grâce à ces enseignants, grâce à ce lieu que l'école catholique, beaucoup de parents, par les enfants, apprennent de notre père, le « Je vous salue Marie », les prières chrétiennes et en même temps, je souhaite que les catholiques soutiennent leurs écoles, quelles qu'elles soient, parce que c'est un lieu important. L'éducation, aujourd'hui, c'est aussi un lieu d'évangélisation. On évangélise en éduquant et on éduque en évangélisant. Donc c'est un appel pour votre diocèse ? Bien sûr. Dernière question maintenant, c'est Antoine, ingénieur, qui vous questionne sur l'actualité avec le projet de loi bioéthique. Moi, j'aurais aimé savoir quel était votre point de vue sur la bioéthique et le projet de loi de la PMA pour toutes. Je crois qu'on marche sur la tête. Moi, qui suis un fils de paysan, je dirais qu'on va produire aujourd'hui des êtres humains hors sol. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant sans père ? Quelqu'un, un être humain, c'est le fruit d'une histoire. Nous sommes le fruit d'un arbre généalogique. Donc je dirais, c'est du bon sens. Ce n'est pas propre aux cathos, mais notre société, de temps en temps, elle marche sur la tête. C'est dans 30 ans qu'on verra les effets. Je vous dis que les psychologues et les psychiatres auront un bel avenir devant eux parce qu'un arbre sans racines ne peut pas tenir dans la tempête. Et vraiment, pour moi, ce que notre société met en place ébranle un peu les fondations et les fondements de notre société. Et vous appelez les catholiques à s'engager ? Chacun à sa manière, en priant, moi, le 6 octobre, j'ai des ordinations, je suis à Lisieux, etc. Il y en a qui vont descendre dans la rue, il y en a d'autres qui vont prier, il y en a d'autres qui vont témoigner de leur joie, simplement, d'avoir une famille, d'avoir des ancêtres, un arbre généalogique, etc. J'appelle les chrétiens, en tout cas les catholiques, à témoigner de la joie, de la vie de famille. Alors, il y a possibilité d'adoption, je pense qu'il n'y a pas que la PMA. C'est vrai que c'est difficile pour une femme de ne pas avoir donné naissance à un enfant, ça je le comprends, mais il y a multiples manières aussi de vivre une fécondité. Alors, Monseigneur, nous arrivons au terme de cette émission. Maintenant, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui attend votre diocèse dans les semaines, les mois à venir, les temps forts un peu ? Alors, les temps forts, nous allons vivre la diachonie, le 2 février. Vous savez que la diachonie, c'est le service un peu des plus fragiles, des plus pauvres. Il y a beaucoup d'initiatives, pas seulement au niveau des migrants. Nous avons une association, le temps d'un toit, pour l'accueil de migrants, mais aussi dans chaque paroisse. Je peux vous dire que les catholiques sont généreux, ouverts à la société et très proches aussi des personnes qui sont seules, etc. Il y a beaucoup d'initiatives dans les paroisses. Ensuite, le 1er et 2 mai, nous aurons un grand rassemblement à Lisieux, où on va rendre grâce un peu pour tout ce temps d'épiscopat. Et puis, en même temps, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur, il appelle certains à le suivre, d'autres à rester dans leur maison, à l'inviter chez eux. Et puis, nous célébrerons aussi un envoi en mission. L'évangélisation demeure aujourd'hui un point central dans nos diocèses. Et puis, on rappelle, Monseigneur, que l'année prochaine, vous atteignez la limite d'âge des 75 ans. Voilà, j'aurai 75 ans et j'espère que le Pape répondra un peu à ma demande de me donner assez rapidement un successeur. D'où l'importance pour vous de visiter le diocèse. Tout à fait. Merci, Monseigneur, d'être venu sur cette émission, dans cette émission. Et merci à tous pour votre fidélité. Toutes les actualités de l'Église catholique dans le Calvado sont à retrouver sur le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous retrouverez, comme d'habitude, cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la semaine prochaine.